Alors on se trouve actuellement sur les Champs-Elysées, à l'endroit même où aura lieu dans 15 jours Nature Capitale. Allons voir ce qu'entend ces parisiens. Le 23 et 24 mai, le week-end de Pentecôte, il va y avoir Nature Capitale. Les jeunes agriculteurs et le créateur Gatveille vont bloquer les Champs-Elysées pendant 2 jours et vont installer un plateau végétal et de la forêt. Ça va ressembler à ça. C'était pour recueillir votre centimonde. Ça la rendra peut-être plus belle. C'est tapissé comme ça. C'est vrai ça ? Ah oui, c'est pas un canular, regardez. Franchement c'est super joli. Très bonne idée. Ça le fait, ça le fait. Moi ça me plaît, l'idée me plaît. Comme ça, ça fait un petit coin de verdure. C'est une très bonne idée je pense. Magnifique, c'est une très bonne idée. Vous allez couper la haute ? C'est un canon. Oui, ça sera fermé pendant 2 jours. C'est une super idée. Je pense que c'est un événement qui va marquer et qui va être vu. Je vous encourage vivement à faire un truc nature et permanent. Oui, c'est solide. Ça va prendre du large de triomphe jusqu'au rentrant en bas. Oh bah super ! Moi j'adhère complètement. Et qu'est-ce que vous pensez des agriculteurs qui viennent s'installer sur les Champs-Elysées ? Je trouve ça bien. En ce moment, ça va pas très fort pour eux, donc c'est bien qu'ils se manifestent. Je suis de tout cœur avec eux. Peut-être. Parce que l'agriculture, c'est l'essence même de notre civilisation. Ça les met en valeur et en bédette, c'est très bien. C'est une façon pour eux, je pense, de confronter un peu les Parisiens à leurs problèmes. Pour les Parisiens qui ne voient jamais la campagne, c'est bien. Après tout, la France, c'est encore un pays où il y a beaucoup d'agriculture. Et c'est vrai qu'à Paris, on ne peut pas beaucoup parler. Alors c'est très présent dans notre culture et notre pâte commode. Est-ce que vous vous souvenez, il y a 20 ans, de la Grande Moisson ? C'est un événement aussi organisé par les jeunes agriculteurs. Oui, il y avait des champs de blé. C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Oui, vous avez fait ça il y a 20 ans. 20 ans ? Ça fait longtemps. Déjà ? Oui, déjà. C'est le week-end de Pentecôte. On va venir et puis on va recouvrir pendant deux jours entiers l'avenue des Champs-Elysées avec des cultures. Ok. C'est quand ? 23 et 24 mai. Je ne suis pas à Paris. Je pense qu'il y aura énormément de Parisiens ne se passe qu'avec les enfants. Notre bureau est juste sur l'avenue, donc ça va être un peu silencieux. Ça va faire du bien. Moi, je serai à l'avenue. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je vais Facebooker. Et vous serez-vous bien vrai ? Oui, bien sûr. D'accord. C'est là. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Soigne journée, au revoir. Si on se tenait dans les boules le 23 mai, pour parler de diversité, des territoires les partagés sur l'avenue des Champs-Elysées. Sous-titrage Société Radio-Canada